Salut tout le monde, c'est Philippe Laprise. Vous écoutez une programmation de votre télé citoyenne de la Vallée du Richelieu, dans votre écran, chez vous, TVR 9. Ça, ça veut dire que c'est votre télé qui vous ressemble à vous autres. Parce qu'on est cousins. Mais je suis pas sûr. Bonjour, je suis Manon Vincent. Bienvenue à l'émission La route des arts du Richelieu. Je suis en compagnie de l'artiste Pascal Normand, qui conjugue la photo numérique, la peinture en aérosol. Il capte ses images la nuit, où il se faufile au cœur de la ville. En quelque sorte, Pascal, je pourrais t'appeler l'homme qui allume la nuit? Oui, en tout cas, je suis l'homme qui, au niveau de son art, vit la nuit. C'est-à-dire que je suis pas toujours en train d'aller faire de la photographie. Je veux dire, je dors bien quand même. C'est bon. Mais oui, j'aime faire vivre la lumière à travers les ombres. Depuis le début que tu fais de la photo, t'aimes aller travailler avec la nuit. Pourquoi la nuit? Qu'est-ce que tu peux faire sortir? Il y a différentes réponses à cette question-là. C'est-à-dire que, d'abord, ce que j'aime de la nuit, au niveau de la photographie, est la longue exposition. Parce que, nécessairement, en photographie de nuit, on parle de longue exposition. Donc, prendre la photographie sur trépied pendant un certain nombre de secondes ou même de minutes pour laisser entrer la lumière. Bien, j'ai toujours été fasciné dès le départ, où j'ai commencé la photographie, donc, par le résultat de la longue exposition. Puis, je pense que bien des gens qui expérimentent avec ça sont facilement impressionnés par le type de résultat qu'on peut obtenir au niveau de ce que la lumière peut donner, vraiment avec une simple photographie. Alors, maintenant, j'ai pris ça vraiment à bras le corps, à la photographie nocturne, puis j'en ai fait quelque chose, maintenant, qui vit sur les murs qu'on voit ici, mais les murs aussi des gens qui font des acquisitions. Mais, j'aime faire vivre la lumière qui va ressortir un peu des ombres. Quand on est dans la nuit, souvent, notre oeil va être aveuglé par les lumières plus fortes, puis on perd les détails dans l'ombre. Donc, mon travail et ma technique vont amener, justement, à révéler cette lumière-là. Et puis, une autre partie de réponse à cette question-là, bien, c'est l'ambiance que je vais réussir à créer, c'est-à-dire la chaleur des lumières qui sont ici et là, contrairement au jour où le soleil, lui, est comme une seule source massive de lumière. Alors, la nuit, j'aime vraiment travailler les ambiances. Tu arrives à faire ressortir aussi des textures, la brique, le métal, le plastique, on voit beaucoup de choses. Puis, évidemment, aussi, il y a beaucoup de graffiti sur les murs que tu aimes prendre. Tu vas vraiment chercher des textures un peu partout. Oui, c'est un autre des trucs qui m'anime, c'est-à-dire pas du fait de shooter la nuit, mais des sujets auxquels, moi, je vais m'intéresser, c'est-à-dire les bâtiments, le patrimoine bâti dans le côté industriel, mettons, en priorité. C'est peut-être ce qui domine le plus dans mon travail et mon intérêt. Donc, une des raisons pour lesquelles je m'intéresse davantage à ces bâtiments-là, c'est les textures, les différentes textures. Effectivement, donc, la brique, le métal, l'érosion, la rouille, la nature qui, occasionnellement, va des fois reprendre sa place sur les lieux qui sont abandonnés. Oui, les graffitis, je ne vise jamais les graffitis a priori, mais ils deviennent aussi une couche de texture qui est présente dans le sujet qui, moi, dans son aspect atypique, c'est-à-dire le bâtiment, dans son ampleur, son unicité, va m'interpeller au départ. Donc, tu prends une photo, tu joues avec les lumières, et puis il y a de la peinture en aérosol aussi qui s'ajoute à ça. Oui, c'est, donc, d'où la mixité de ma technique. Si on me pose la question, c'est quoi ta technique? Bon, le grand titre, c'est technique mixte, mais après ça, what's in the mix, parce que ça demande... C'est ça, c'est large. Ce que ça veut dire, technique mixte, ça veut dire que ça demande explication. Donc, dans les explications, évidemment, oui, c'est photographie nocturne, travail numérique, impression, et je retravaille avec la peinture aérosol, encore là, en guise de texture supplémentaire. Ça fait que c'est vraiment dans la même mouvance que ce qui va m'interpeller, comme je le disais tout à l'heure, avec les textures primaires qu'on va retrouver sur mes sujets, c'est-à-dire ce que j'ai nommé briques, érosions, etc. Donc, dans Photoshop, il y a une partie de texture que je vais appliquer aussi dans le travail numérique, et il y a comme une autre couche en plus que je vais ajouter avec la peinture aérosol. C'est particulier comme procédé. Comment est né l'artiste? Est-ce que tu as pris des photos, puis c'est un peu entaponnant, ou tu as étudié avec un grand maître? Comment ça s'est passé? Non, je n'ai pas étudié avec un grand maître. D'abord, moi, j'ai eu un parcours dans ma vingtaine, donc dans les années 2000, en cinéma et télévision. Donc, c'est une partie où j'étais quand même proche de la création, partie où j'étais proche de l'image. Et puis, en parallèle, dans cette période-là, j'ai commencé à faire de la photographie nocturne déjà, mais que pour le plaisir. C'était vraiment juste pour le fun. À la limite, si j'imprimais quelque chose, je le mettais sur mon mur chez moi, puis ça s'arrêtait là. Je n'étais pas du tout en lien avec l'art visuel. Et puis, tranquillement, pas vite, la photographie a fini par prendre plus de place jusqu'au tournant de 2009-2010, donc au tournant de ma trentaine. J'ai vraiment exploré davantage la photographie en longue exposition pour vraiment en créer des œuvres. Donc, ton passé en cinéma, le côté repérage, c'est quelque chose qui t'habite encore, qui t'aide aujourd'hui, le fait de repérer les lieux, d'aller te promener, surtout à Montréal, dans ce que je vois autour de nous autres. Oui, effectivement. Le cinéma est encore présent, c'est-à-dire, il y a même eu un passage quand j'ai démarré plus dans le volet art visuel, c'est-à-dire de créer des œuvres et de faire des expositions, présenter mon travail en dehors de chez moi. Évidemment, j'ai eu une courte période, tu sais, de 2-3 ans peut-être, où dans mes œuvres, qui étaient des lieux un peu similaires à ce qu'on voit ici, dans lesquels j'intégrais des personnages en silhouette. Donc, c'était fait au niveau numérique. C'était des personnages en silhouette qui étaient répétés, donc il y en avait un qu'on pouvait reconnaître dans une pièce et dans une autre. Et c'était vraiment spécifiquement issu de mon parcours en cinéma, télé, l'idée de faire des courts-métrages, l'idée de créer des scènes, de raconter quelque chose. Donc, c'était vraiment de faire, si on veut, avec chacune des œuvres, des scènes qui pouvaient être lues dans l'ordre et dans le désordre, selon ce qu'on regardait, on pouvait observer à travers une exposition. Et puis, à un moment donné, petit à petit, je me suis rendu compte que c'est tout à fait assumé que j'ai fait ça, mais c'était aussi une béquille, si on veut. C'est-à-dire que je me suis rendu compte au fil du temps que mes sujets n'étaient pas les personnages, mais les lieux. Et j'ai appris à laisser parler les lieux d'eux-mêmes dans l'ambiance et leur prestance. C'est ça, tu arrives à créer une histoire, tu les fiches dans le temps, mais tu crées une histoire autour aussi. C'est ça qui est intéressant, ça bouge. Il y a quelque chose de vivant. Oui, il y a un intérêt, il y a un devoir de mémoire, si on veut, parce que, oui, je vais créer une ambiance fictive, mais les lieux sont quand même capturés dans un état contemporain, d'un état d'aujourd'hui, un état qui va sûrement être appelé à changer, parce que souvent, les bâtiments auxquels je vais m'intéresser sont plutôt en fin de vie ou vieillissant. Donc, je suis comme un petit peu le fantasme de revoir mon travail du début, dans 30 ans, de voir comment ça va avoir vieilli, l'image qui va avoir resté par rapport au bâtiment qui, lui, ne sera peut-être plus là. C'est ça, il y a des bâtiments particuliers comme celui de la Farine Five Rose, le silo numéro 5. Qu'est-ce que tu veux transmettre à travers ça? Y a-t-il un message que tu veux dire qui est concret? Dans la façon dont j'ai développé ma démarche artistique, il y a un lien fort au niveau de l'identité. C'est-à-dire que ces éléments-là du patrimoine bâti, du paysage urbain, vont répercuter dans l'imaginaire collectif sous forme d'identité. C'est-à-dire que les gens ont un certain attachement pour différentes raisons. Soit qu'il y a de la famille qui a travaillé à une place ou à une autre. Je le vois souvent avec, mettons, justement, Farine Five Rose. « Ah, mon grand-père a travaillé là. » Bon, ça évoque des histoires. Ça évoque l'identité aussi au niveau du tissu social qui avait été créé à l'époque dans des quartiers où c'était des quartiers ouvriers où tout tournait autour de l'usine. C'est-à-dire, souvent, les femmes étaient à la maison avec la travaillée d'enfants. Puis le mari. Le mari travaillait à l'usine. Mais c'était tous des voisins qui étaient en lien beaucoup avec le travail. Donc, cet aspect identitaire-là. Et l'aspect identitaire aussi, juste par le look atypique et l'élévation et le côté repérage des lieux. C'est-à-dire, j'ai fait des expositions à Toronto où beaucoup m'ont dit « Oh, Farine Five Rose. We know we're in Montreal when we see the sign when we come by train. » En train, tout de suite, tu sais, c'est Montréal. Ils le voient tout de suite. Puis ça t'arrive sûrement de prendre des photos la nuit. Puis quand tu les travailles, il y a des choses qui doivent t'apparaître que tu n'avais pas vues au moment de prendre la photo? Oui, il y a souvent des choses que je ne vois pas sur place parce que ma vision sur les lieux est plus limitée que ce que la photographie va arriver à révéler. Et évidemment, je vérifie un petit peu mes trucs en zoomant suite à la technologie numérique qui nous permet de faire ça. Donc, je zoome dans mon image, voir la mise au point est-elle correcte, mais je ne m'attarde pas aux détails. Donc, je vais reprendre mes photographies. Ensuite, je vais travailler dans Photoshop. Où là, oui, je vais vraiment avoir le nez dedans et je vais vraiment voir de près un peu tout. Mais c'est comme si je n'avais pas tant le recul. Et éventuellement, les choses que je vais découvrir vont souvent passer par des commentaires de gens qui ont posé leur regard sur le travail final avec, oui, évidemment un certain recul et qui vont me ramener à découvrir des choses que moi, je n'avais pas vues initialement. Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Puis, est-ce que tu donnes des titres à tes œuvres ou c'est vraiment le bâtiment et c'est tout? Oui, il y a certains titres. Au début, dans la période où je n'étais plus avec les personnages et l'idée de créer des mises en scène, là, oui, j'avais des titres percutants qui vraiment comme marquaient la scène d'un potentiel scénario. C'est-à-dire le règlement qui voulait dire un peu le règlement de compte, la trahison, la prohibition. C'est tout des trucs un peu dark, un peu en lien les uns avec les autres. Petit à petit, je me suis un petit peu éloigné de ce côté très évocateur-là. Alors, des fois, je vais y aller carrément avec ce qu'on voit, c'est-à-dire le bâtiment, que ce soit les bagels. Ici, cette pièce-là qu'on voit derrière, je l'ai appelée Amalgame Montréal parce que c'est très Montréal. Il y a une amalgame de toutes sortes de choses, mais qui est très typique à cette espèce de courte pointe qu'on peut attribuer à comment Montréal est distribuée dans ses quartiers, ses zones. Tu as habité longtemps à Montréal. Tu es un gars de Québec. J'ai lu quelque part que tu as fait disparaître le pont de Québec. Le pont Pierre-Laporte. Oui, j'ai fait disparaître le pont Pierre-Laporte. En fait, j'ai fait une œuvre avec le pont de Québec, vue à peu près de Lévis, de la marina. Et puis, il y a vraiment une superbe vue sur le pont de Québec que plusieurs ont déjà exploité en photographie, ne serait-ce qu'amateurs ou professionnels. Mais je dirais que de faire disparaître le pont Pierre-Laporte, qui est en arrière à ce niveau-là du pont de Québec, c'est le travail... C'est une des œuvres techniques qui, pour moi, est un accomplissement justement des plus précis au niveau de... Parce que faire disparaître la structure en arrière-plan, c'est une chose, mais toute la pollution lumineuse qui vient du pont Pierre-Laporte aussi, je devais la faire disparaître. Donc, à travers tous les petits treillis de structures, fait que je travaillais en zoom-in comme ça, tu sais, pour... Ouais, c'était quand même un tour de force technique qui m'a pris quand même un certain temps. Ça a beau être numérique et Photoshop, il n'y a rien de facile dans la façon dont moi je travaille. T'es quand même assez autodidacte. À chaque photo, pour toi, c'est un recommencement, c'est un travail, tu gruges, tu vas voir. Est-ce que tu vas transmettre ça à un moment donné? Tu vas-tu partager ça avec les plus jeunes? Oui, effectivement, je suis autodidacte. Pour revenir à la question à laquelle je n'ai pas vraiment répondu tout à l'heure, je n'ai pas eu de maître. Je n'ai pas eu de maître. Je suis autodidacte dans le parcours télé et autodidacte pour la photographie. Mais j'ai, oui, déjà commencé une certaine forme de transmission, si on veut. J'offre des conférences, que ce soit des plus jeunes ou des adultes, mais j'offre des conférences dans les écoles aussi. J'en ai fait au niveau de l'école secondaire, etc. On va pouvoir en reparler un petit peu plus après la pause. Merci beaucoup. Très bien. À l'émission Paroles d'auteurs, je partage avec vous ma passion pour la lecture. Je vous invite à découvrir avec moi des auteurs québécois qui vont nous parler de ce qui les anime et ce qui les fait vibrer. Suivez-nous sur la télévision citoyenne. Pascal, tu as été invité dans plusieurs manifestations artistiques. J'en nomme quelques-unes. Le New Art Festival d'Ottawa, le Toronto Outdoor Art Fair, le Salon des métiers d'art de Montréal. Tu te démarques aussi pour de nombreux prix et reconnaissances. J'en nomme juste quelques-uns encore une fois. Le Symposium des couleurs et ruber de Granby. Le prix CCLGBGT du Festival de Montréal en art. En 2019, le troisième prix au Gala international des arts visuels de Montréal qui te mène en France où tu reçois une médaille d'or quand même. En 2021, le prix du public Desjardins pour la 22e édition de Montréal en art. J'imagine que je ne les ai pas tous dit et qu'il y en a des plus prestigieux encore. Tu es partout. Étant très autonome et indépendant dans la façon de représenter mon travail, c'est-à-dire que je suis représenté en galerie à Ottawa, je suis représenté en galerie à Québec, mais dans la grande région de Montréal, par choix, j'assure ma propre représentation. Parce que j'ai l'intérêt, parce que j'ai la capacité, parce que j'aime le faire. Donc, tout mon travail passe beaucoup par la représentation terrain. C'est un peu la base. C'est un peu un des trucs que je vais dire quand je parle à des artistes émergents à qui on me donne la chance de partager mon parcours. Je vais dire, première chose, « Get out there ». Faites-vous voir, faites savoir que vous existez, que votre travail existe. C'est la première étape. Donc, je fais beaucoup d'événements de type exposition collective, exposition dans des lieux culturels, diffusion culturelle, maison de la culture, etc. Festival, salon des métiers d'art, comme on disait. Donc, différent. Puis, à Montréal, à l'extérieur, en Ontario, Ottawa, Toronto, etc. Donc, tout ça est nécessaire pour un peu faire rouler la roue. C'est-à-dire que les gens me rencontrent sur le terrain, prennent contact. Ça aussi, c'est mon travail de mon côté entrepreneur, si on veut, de m'assurer qu'ils aient mon contact et qu'ils sachent comment me rejoindre par la suite parce qu'on est tellement sollicité par tellement de choses qu'on oublie vite ce qu'on a pu voir. Et puis, ces événements-là font que, bon, les gens passent par mon site, les gens passent par mon atelier, etc. Mais bon, oui, évidemment, en parallèle, plusieurs événements présentent des volets compétitifs. Compétitifs, ce n'est pas tant pour dire qu'on est meilleur que l'autre artiste. Chaque artiste, dans sa vision et sa démarche, vaut ce qu'il présente. C'est pour faire ressortir à un moment donné. C'est ça, c'est une façon de... C'est un peu comme des fois avec les médias, on essaie de les solliciter, on fait savoir qu'on existe, mais on ne choisit jamais quand ils vont revenir vers nous. On est toujours content et on embrasse cette chose-là et on la diffuse. Donc, les prix, c'est un peu la même chose. Pour moi, un prix, ça vaut ce que ça vaut dans le regard des autres, dans le rayonnement que ça peut apporter, dans l'esprit de crédibilité que ça peut donner aux autres, mais moi, ça influence zéro mon travail et ma démarche. Ça n'influence pas ton travail, mais ça doit quand même confirmer quelque chose pour l'artiste. Oui. Quand même. Oui, c'est assurément gratifiant, c'est quelque chose de très plaisant. Moi, s'il y a un événement qui a un volet compétitif, il détaille toujours dans les informations aux artistes. Volet compétitif, il y a tel prix. Je ne regarde jamais ça parce que je ne m'attends rien. Non, non. Puis quand ça arrive, c'est une surprise puis une très belle surprise puis je suis très content puis c'est un moment à vivre. Mais le lendemain, après ça, on passe à autre chose. Mais oui, j'ai gagné plusieurs trucs. Cela dit, je n'ai pas tout en tête, la liste. Avec ton carton, tu avais plus d'informations que moi sur ce qu'il était. Mais je pense qu'en gros, oui, prix du public à Montréal-en-Nord l'année dernière, c'était un gros prix. J'en ai gagné qui date un peu plus longtemps que ça aussi. Des prix du jury, ici et là, prix du public. Tu me disais qu'il y a beaucoup d'expositions auxquelles tu prends part qu'il y a un jury. Ce n'est pas juste que tu payes pour être à l'expo. Il y a un jury qui sélectionne quand même. Il y a des choses assez serrées dans ce que tu... Oui, absolument. En fait, là, on vient de parler de l'aspect compétition. Il y a un jury pour ça qui est sur place, mais oui, il y a aussi effectivement des jurys de sélection, ne serait-ce que pour être là. Donc, dans certains événements, selon la nature de l'événement, il y en a pour lesquels c'est plus facile d'être accepté. Il y en a pour lesquels c'est très difficile d'être accepté. Donc, oui, il y a un jury de sélection. Donc, ne serait-ce que pour certains événements que d'être sélectionné, ça devient en soi une gratification que l'on reçoit. Comme par exemple, je pars à Toronto-Soupé pour le Toronto Outdoor. C'est en plein cœur du centre-ville. Il y a un volet compétitif. Oui, il y a à peu près 300 artistes, mais présents sur les lieux, mais ils ont reçu un peu plus de 970 candidatures. Déjà d'être là, c'est difficile. Puis, il y a beaucoup d'artistes que je connais qui n'ont jamais réussi à l'intégrer. Moi-même, mettons, sur plus ou moins 10 inscriptions, j'ai été accepté six fois et refusé quatre. Ça joue comme ça et le jury change à chaque année. Est-ce que tu choisis tes expositions? Est-ce qu'il y a des choses qui vont plus avec la forme d'art que tu présentes? Il y a toujours intérêt, oui, à choisir ces expositions comme pour n'importe quel artiste qui va éventuellement choisir ses galeries. Ce n'est pas n'importe quelle galerie qui va représenter n'importe quel type d'art ou n'importe quelle catégorie d'artiste. Même chose avec les événements d'exposition. Oui, je vais choisir parce que, bon, évidemment, à la base, il y a une question d'horaire à gérer, Il y a des événements qui peuvent avoir lieu en même temps. Est-ce que tu vas plus dans des événements urbains, mettons, que des trucs qui se passent? Je participe aux événements urbains, c'est-à-dire Montréal-en-Nord, en pleine rue Sainte-Catherine, dans le village. C'était ma douzième participation cette année. Toronto Outdoor, bon, plus ou moins six fois, oui, je pense que je vais y être allé. Très urbain, mais j'aime beaucoup aussi être un peu l'underdog, c'est-à-dire me découvrir là où on ne m'attend pas. J'ai beaucoup de plaisir à présenter mes œuvres urbaines et à constater la réflexion dans le regard des gens qui ne m'attendent pas nécessairement là, c'est-à-dire comme au symposium de Bromont, ou à Granby, comme on disait tantôt. Granby aussi. Quoique Granby, il porte quand même le nom de couleur urbaine, mais on est quand même en dehors. Des fois, à l'époque, j'avais déjà gagné aussi le prix de jury à Frédéric Jberg. J'en ai un parce qu'il m'en vient en tête et tu m'avais demandé d'en donner. C'est un que je me rappelle. Frédéric Jberg, qui est quand même très à l'écart aussi. Il n'y a pas tant d'oeuvres urbaines. Mais tu ferais ça même si tu n'avais pas de prix. Toi, tu continues. C'est quelque chose qui t'habite. La partie travailleur autonome en tant qu'artiste, comment tu trouves ça? Est-ce que ça te stimule? Est-ce qu'il y a une lourdeur? Comment tu vis ça? Quand j'étais dans les années 2000, au niveau de travail télé et cinéma, j'étais déjà travailleur autonome. Mais c'est un travail très différent que l'autonomie ou le statut de travailleur autonome que j'ai maintenant. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand j'étais soit pour des contrats au niveau de la télé, on peut voir venir un certain nombre de jours de tournages ou au niveau de la réalisation que je faisais, un certain nombre de jours qui vont couvrir une période de temps et on sait que ça, c'est bloqué dans le calendrier. Donc, au niveau des revenus et de vivre le stress qui peut venir avec le manque de travail, j'avais déjà comme une base. Par contre, je dirais que maintenant, c'est un petit peu next level, c'est-à-dire que tous mes revenus dans la vie ne proviennent que de la vente de mes œuvres. Donc, c'est toujours à renouveler et on s'entend que, mettons, business-wise, on pense à l'idée de fidéliser la clientèle. D'où toute la multiplicité des cartes de fidélité qu'il y a partout. Ça fait que l'idée, c'est de retourner. Mais moi, je veux dire, il y a des gens qui en ont acheté plusieurs et il y a des gens qui reviennent, mais ce n'est pas... Tu ne peux pas leur donner une toile gratuite après 10. Oui, puis ce n'est pas... Des gens, à un moment donné, ils n'en achèteront pas à chaque année. Ben non, ben non. Donc, il y a vraiment... Oui, ce n'est pas des petits formats. Un souci, un petit sérieux souci de renouveler toujours la clientèle et de la faire grandir. Donc, oui, il y a un stress là, mais pour moi, toute la valeur derrière ça est dans la liberté que j'ai. Oui. Encore moins que dans mon passé plus télévisuel, c'est-à-dire, les contrats, ben, il faut que tu l'assumes évidemment jusqu'à la fin. Alors que là, je m'engage dans des événements, mais sinon, mes revenus viennent de la vente de mes oeuvres. OK. Et puis, toute la liberté que j'ai de faire ce que je veux de mon temps. Qui est merveilleuse. Et l'affaire qui, pour moi, a le plus de valeur. Dans quelle émotion, dans quel mood tu es quand tu pars puis tu t'en vas faire un shooting photo en ville? Comment tu te sens quand tu pars là? D'abord, oui, toujours de nuit et je ne pars jamais avant 10-11 heures le soir. C'est un peu le temps à la mouvance naturelle des lieux de la poussière retomber. Même que je préconise toujours les lundis, mardi, les débuts de semaine. Ou le nightlife, surtout à Montréal, tu sais, va être encore plus apaisé. Puis j'aime l'idée derrière ça, tu sais, un peu que la ville m'appartient. Tu sais, c'est un peu le fantasme philosophique. Tu sais, les lieux m'appartiennent. C'est un peu le mot dans lequel je me mets. Puis, par-dessus ça, encore plus, puis ça reviendra probablement jamais parce que c'était inédit et jamais vu. mais en printemps 2021, quand il y avait le couvre-feu, je me suis permis de sortir parce que, pour moi, c'était tout à fait légit parce que c'est mon travail. Ça se défendait, je veux dire, ceux qui avaient le... pour qui c'était le travail, je veux dire, c'était permis de sortir et moi, mon travail, c'est ça. Donc, ça n'a pas été sans intervention policière, mais tout s'est réglé sur les lieux à ce moment-là. C'était propre. Mais l'ambiance était géniale. Extraordinaire. Ça m'a ouvert un volet de créativité. Qui était différent complètement. Comme les œuvres circulaires qu'on voit derrière toi. Ce projet-là, un peu plus abstrait, est venu de cette période-là puis de cet esprit-là dans lequel je me trouvais au niveau de... On voit vraiment beaucoup de photos de la ville. Tu as habité à Montréal un bon moment. Là, tu nous reçois dans ton atelier à Belleuil. Oui. Et dernièrement, tu t'es un peu intéressée à la campagne. Oui. J'avais déjà depuis longtemps exploré, tu sais, admettons, quelques balbutiements au niveau de bâtiments, de fermes. OK. Juste parce que je voulais expérimenter quelque chose d'autre. Évidemment, habitant à Montréal, bien, la première étape de mon travail qui est plus passive, c'est l'observation. Éventuellement, en habitant à Belleuil, c'est devenu mon nouveau lieu de vie. Donc, la partie observation, passive, les choses qui nous interpellent, a fini par s'imprimer, s'intégrer dans mon esprit. J'ai commencé à prendre des notes sur certains lieux. Puis à un moment donné, je me suis dit, ouais, tiens, je vais développer un projet qui va tourner autour du Mont-Saint-Hilaire. Puis ce que j'aimais, en lien avec ma démarche au niveau de l'identité, c'est que je voyais plein d'images de villes avoisinantes qui mettaient toujours dans leur visuel le Mont-Saint-Hilaire. C'est comme, mettons, on parle de Belleuil, on peut voir une partie de Belleuil, mais avec le Mont-Saint-Hilaire en arrière-plan. Puis différentes... Oui, tu ne peux pas tasser en montagne. Tu ne peux pas faire disparaître la montagne comme tu as fait disparaître la montagne. Non, absolument. Puis c'est un peu là que j'ai trouvé ça intéressant, l'aspect identitaire par rapport au Mont-Saint-Hilaire, bien qu'il y a une ville qui s'appelle Mont-Saint-Hilaire, mais bon, tu sais, j'ai trouvé ça intéressant. Donc j'ai développé un projet où on va voir en avant-plan des éléments qui appartiennent au bâti ou à une intervention humaine et toujours en arrière-plan le Mont-Saint-Hilaire. C'est intéressant. Il y a une oeuvre en particulier où on a un nouveau développement. On a la montagne en arrière, on a un nouveau développement d'un côté, puis de l'autre côté, on voit des silos. Ça fait que tu vas vraiment chercher tous les aspects. Oui, la dichotomie des lieux dans ce qui s'urbanise avec l'étalement urbain, on ne s'étendra pas sur ce sujet-là, mais effectivement, le clash entre les champs, les fermes, les nouvelles constructions. Oui, il y a une nouvelle occupation du territoire qui n'est pas banale. Expo prévue bientôt? Oui, prochaine exposition solo, Maison de la culture Eulalie du Rocher à Saint-Antoine. C'est d'ailleurs le premier lieu de diffusion où je vais présenter mon exposition qui, elle, se nomme Belle oeil sur Saint-Hilaire. Belle oeil sur Saint-Hilaire. C'est mes oeuvres qui tournent autour du Mont-Saint-Hilaire à la Maison de la Lue du Rocher à partir du mois d'août. Parfait! Merci beaucoup, Pascale. Alors, merci beaucoup d'avoir passé ce moment-là avec nous. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les artistes, vous n'avez qu'à consulter le site La route des arts du Richelieu. Et moi, je vous revois la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Salut, ici Émilie Boileur, animatrice de votre magazine d'information Le Régional. Chaque semaine, je vous présente les actualités reliées aux événements tenus sur le territoire des 13 municipalités de la vallée du Richelieu au travers des reportages et entretiens avec des gens d'ici au programme entrevue dans tous les domaines, que ce soit social, culturel ou politique. Nous sommes là pour être le reflet de votre vallée du Richelieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501